Je vais citer Bob Ross, le peintre qui, lorsqu'il y a le temps de décrire un peu mon arrivée dans l'édition, parlait d'accidents heureux. Et dans ce cas-ci, cet accident-là, c'était Nikolsky de Nicolas Dikner, donc publié le premier livre de la Maison Alto, publié en 2005, qui tout de suite a été un très, très grand succès. Donc, j'ai été un peu précipité très rapidement dans la ronde des prix et j'ai dû apprendre très, très vite à me débrouiller et développer des techniques commerciales. Cela dit, il est très important de mentionner que j'ai été appuyé dès le départ par Guy Champagne des éditions Nota Bene, qui a été extrêmement généreux, qui m'a pris sous son aile. Et donc, la première année d'Alto, ça s'est fait un peu avec lui en mode apprentissage, mentorat, si on veut. Donc, c'est quelqu'un qui a été très, très précieux et qui a été très, très généreux pour Alto. J'ai eu, je pense, plusieurs rencontres inspirantes dans le monde de l'édition, surtout à travers les foires, les salons du livre. Donc, avec surtout les maisons qui ont grosso modo à peu près le même âge qu'Alto, j'ai pu développer de belles affinités et une forme d'inspiration et d'admiration. Donc, le cartanier, la peuplade, le cheval doux, les éditions de Tamer, c'est des gens qui, oui, m'inspirent. Je ne sais pas si on peut parler d'une lecture comme une rencontre professionnelle marquante, mais moi, ça a vraiment été la découverte des larmes de Saint-Laurent, de Dominique Fortier. Et j'ai été impressionnée, j'ai été séduite, j'ai été vraiment sous le charme de ces voix littéraires québécoises qui ne sont malheureusement pas assez connues en France. Je pense à Dominique Fortier, mais je pense aussi à Martine Desjardins, à Audrey Willemi, à Jean-Simon Desrochers, Christian Géboliquin, il y en a énormément. C'est d'ailleurs, par la suite devenu un de mes chevals de bataille, d'essayer de faire voyager cette littérature aussi loin que possible pour mettre ces livres dans le plus de mains de lecteurs envisageables, parce que notre littérature, elle est magnifique, puis elle mérite de voyager vraiment loin. J'ai beaucoup d'excellents souvenirs des 15-16 dernières années, mais étrangement, ce n'est pas les prix qu'on reçoit, ce n'est pas le succès, c'est la rencontre. C'est l'auteur, l'autrice qui vous envoie au mois de mai une belle petite boîte, dedans il y a du bon usage des étoiles, c'est envoyé par Dominique Fortier. Un courriel rentre un matin, c'est inscrit « La marche en forêt, soumission ». C'est d'une certaine Catherine Leroux que je ne connais pas. Éventuellement, ce premier café qu'on prend ensemble et on discute, il est précieux parce qu'il va se développer un processus d'apprentissage qui est extrêmement riche et fécond pour les deux. Et avec le recul, on se rend compte que finalement, on a fait du chemin ensemble. Et ça, je pense que c'est beau, puis ça forme les plus beaux souvenirs. Il y a quelques années, aux alentours du 10e anniversaire de la maison, on a adopté un titre un peu drôle, mais qui à la fois définissait bien l'esprit de la maison. C'est éditeur détonnant. On veut étonner, on veut détonner, on veut essayer de se surprendre à chaque saison, on veut rester curieux. Je pense que c'est une des pierres angulaires de la maison. Donc, ce qui n'a pas déjà été fait ou qui ne devrait peut-être pas fonctionner parce que ça a déjà été tenté, bien nous, on va l'essayer, mais à notre manière. Et je pense que c'est ça l'esprit de la maison. Ce qui nous semblait très important, c'est vraiment la collaboration et l'engagement. Et ça, ça se fait à deux niveaux. Au niveau de l'équipe, en premier lieu. C'est-à-dire que n'importe qui dans l'équipe, il n'y a pas de hiérarchie, peut amener ses idées, peut aller suivre les formations qu'il souhaite pour progresser. Parce qu'on se dit que plus on est outillé pour défendre nos auteurs, plus on va amener nos auteurs loin. L'engagement, il va aussi auprès de nos auteurs. On ne fait pas juste publier un livre. On va défendre nos auteurs tout au long de leur carrière, que ce soit par des ventes à l'International de droit, que ce soit pour leur trouver des activités, pour trouver des autres moyens de promouvoir leurs œuvres. On pense notamment aux adaptations. On a fait récemment des livres audio. Donc, l'esprit de la maison, c'est ça. C'est de s'engager pour la durée. Je ne dis pas que c'est un mariage, mais je dis qu'on est une grande famille, puis que quand un auteur arrive, on l'accueille les bras ouverts, puis on est là pour faire un long chemin avec lui. Je dirais que ma vision de l'édition a évolué graduellement, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très, très curieux, qui ne reste pas nécessairement très souvent longtemps en place. J'ai porté une attention plus particulière au cours des dernières années à l'évolution tant numérique que, aussi dans un sens plus large, comment on raconte des histoires sur différentes plateformes. On est bombardé aujourd'hui de plusieurs types de cultures et de vraiment des canaux culturels extrêmement présents, que ce soit la télévision, sur le web. Donc, je pense que l'édition ne doit pas ralentir devant cette pression-là et peut-être, à ce moment-là, s'en inspirer et apprendre à grandir et à sortir un peu de ses gonds, si on veut. L'éditeur de l'avenir, pour moi, c'est celui qui va savoir se transformer, s'adapter, rester à l'affût et ne pas avoir peur de tenter de nouvelles expériences. L'avènement du numérique nous a donné l'occasion de voir des expériences narratives extrêmement riches. Or, malheureusement, ce sont des expériences qui, parfois, ne proviennent pas du milieu de l'édition en soi. Ils proviennent du milieu du jeu vidéo, par exemple. Donc, je pense qu'en s'ouvrant à ça, on va être capable d'enrichir et de déployer les univers de nos auteurs et de nos autrices, mais surtout apprendre beaucoup de ces nouvelles technologies. C'est le fondement du laboratoire d'ALEA, mais c'est aussi le fondement, par exemple, d'Apartheid. Tout à fait. En fait, l'idée qu'on a eue avec Apartheid, c'était justement de faire un pont entre nos auteurs et les lecteurs, parce qu'on trouvait ça dommage de voir nos auteurs travailler des années sur un roman et ne pas avoir plus qu'un encart ou une entrevue rapide dans les médias. Donc, on a fait ce magazine pour qu'il y ait un lieu d'expression et ça fonctionne depuis des années. On explore comme ça des nouvelles façons de faire parce qu'il faut sans cesse se réinventer. Et là, on parle justement de l'avenir de l'édition. Globalement, il faut aussi réfléchir à comment on publie. Là, je m'en vais du côté du développement durable. Altos s'est doté récemment d'une politique parce que c'est un enjeu. Si on veut que notre métier perdure, il faut aussi qu'on prenne notre responsabilité. Un éditeur doit faire attention à sa façon, à ses pratiques d'édition. Donc, que ce soit imprimer localement, utiliser du papier, recycler. Pour nous, c'est des choses extrêmement importantes. Et ça fait partie de ce qui va faire que la maison perdure dans le temps. Depuis les débuts, Altos s'est fait vraiment une belle place à l'international. Antoine Dénikolski, de Nicolas Dichner, est allé à la foire de Francfort. Et ça, par exemple, c'est la version en hébreu. Nikolski a été traduit dans plus d'une quinzaine de langues. Il y a eu d'autres gros coups comme ça, si on peut dire. Notamment, l'orangeret, là, c'est la version chinoise, qui a été, lui, traduit dans une vingtaine de pays. Un autre grand classique pour nous, du côté de la vente de droits, c'est effectivement 6 degrés de liberté, de Nicolas Dichner également. Mais on cite plus récemment, proche de nous, les vides de papier de Dominique Fortier, qui a eu le prix Renaudot. Ce qu'on trouve important, par contre, de mentionner, c'est que ce n'est pas un ou deux titres, aux cinq ans, qui fait notre succès à l'international. On a la chance de faire des ventes de droits quasiment systématiquement sur l'ensemble de nos auteurs.